Dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État, un projet d'assassinat du président malgache Andri Rajolina a été déjoué. Six personnes, dont deux Français, ont été arrêtés, ont annoncé les autorités de Madagascar. Fin juin, une tentative d'assassinat du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et bras droit du président malgache avait déjà été annoncé. Madagascar, qui a connu depuis 20 ans plusieurs graves crises politiques et quasi verrouillé depuis la pandémie de Covid-19, retour sur cette nouvelle affaire avec notre correspondante sur l'île. Cette annonce a eu lieu lors d'une conférence de presse organisée par le ministère de la communication où n'ont été conviés que des médias pro-pouvoir. L'agence de presse malgache Taracha, également pilotée par le ministère de la communication, a indiqué que deux Français avaient été arrêtés et l'agence de presse a également indiqué leur identité. Il s'agirait de deux anciens militaires français, un ancien colonel de l'armée française, ainsi qu'un ancien instructeur parachutiste ayant reçu une formation commando. Selon le ministre de la Sécurité publique ce matin lors d'une conférence de presse, six personnes au total ont été arrêtées avec de l'argent et des armes, ainsi que des documents prouvant leur implication. Il n'a toutefois pas indiqué quelle était la teneur de ces documents. Vous, Lana Razaf Malansou, pour Africa News.